Salut riders, écoutez j'espère que vous allez à la poche, j'ai Sébastien Le Teinturier qui m'a proposé de vous faire une petite vidéo totalement improvisée, donc Sébastien Le Teinturier c'est le représentant de la marque Gerbing et il m'a dit bon bah les gants chauffants il y a pas mal de possibilités de branchement et l'idée serait peut-être de présenter à tous les riders qui suivent Xtemboto un petit peu les différentes possibilités donc on va commencer Sébastien c'est parti classiquement un gant chauffant ça fonctionne comment alors le plus connu en tout cas là où Gerbing est arrivé à toute vitesse c'est sur l'autonomie donc un gant chauffant c'est des fils tissés qui passent dans les gants qui amène de la chaleur alors la plupart Gerbing a du 12 volts à du 7 volts mais ils sont surtout connus pour le 12 volts les plus connus c'est justement les gants chauffants donc je vais vous en montrer une paire voilà le XR12 et on rajoute les batteries 12 volts qui sont fournies avec un chargeur qui se mettent ici et qui rendent du coup le gant autonome dans la poche ici voilà en fait une petite poche ici très bien Sébastien on glisse la batterie c'est ça exactement donc là c'est on part de chez soi on allume on met le degré de température que l'on souhaite et le gant chauffe on va à destination on éteint et voilà après c'est vrai moi je voulais qu'on insiste là dessus c'est les batteries c'est des batteries au lithium donc le lithium ça coûte très cher du coup ça fait augmenter le prix et à mon avis tout le monde n'a pas besoin aujourd'hui d'avoir l'utilisation des batteries même si c'est très bien d'avoir l'autonomie mais aujourd'hui tous ceux qui roulent et qui prennent le véhicule au moins pour 15-20 km ils peuvent avoir une autre configuration moi je conseille de toute façon à tous mes clients d'utiliser tout simplement la version filaire du gant dont tu vas parler parce qu'effectivement à partir du moment où vous faites de la route ou faites de la distance l'autonomie sur la batterie va quand même être limitée donc pour les commiteurs c'est juste pour les travailler à la limite les batteries très bien vous n'avez pas de fils vous êtes très à l'aise mais dès que vous faites de la route et que vous voulez avoir de l'autonomie il faut partir en filaire et en plus vous aurez une meilleure intensité de chauffe c'est sûr et on n'a pas à gérer l'autonomie c'est je démarre la moto je me branche et après ça chauffe et voilà je règle éventuellement la température c'est tout tout ce que j'ai à faire le filaire alors le filaire très concrètement le système avant je te vois partir sur la veste là tout de suite oui en fait ce qu'il faut savoir je pense que tu peux préciser c'est que déjà il ya un branchement oui voilà alors le merci michel donc le gant xr12 c'est l'autonomie par la batterie on vient d'en parler mais c'est aussi le câblage pour le brancher justement sur la batterie de la moto donc c'est pour ça qu'on l'appelle l'hybride il peut faire les deux donc le câblage ça y est je pars dessus du coup comme disait michel donc là ça c'est les deux cosses qui vont sur la batterie de la moto qui se branchent sur la batterie n'oubliez pas de mettre le fusible qui correspond à votre utilisation tout est indiqué dans la notice d'utilisation donc il ya des fusibles qui sont de différentes couleurs si c'est par exemple seulement les gants vous allez brancher ça va être le fusible violet une fois que ça c'est branché vous avez ce petit câble là qui passe sous la scène le câble et qui sort juste devant vous vous voyez il ya un petit capuchon ici donc il n'y a pas d'entrée d'humidité d'eau dedans donc il n'y a pas de risque tant que vous n'avez rien branché dessus ça ne tire pas sur la batterie donc il n'y a pas de il n'y a pas de souci vous êtes derrière je me permets michel donc vous êtes dans la configuration aujourd'hui je pars j'ai pas de moto là mais donc je masse sur la moto j'ai le petit câble qui sort ici et alors là je vais montrer très concrètement j'ai ce petit câble qui sort ici la télécommande pour l'intensité de chauffe pour ma part là j'ai passé les câbles on les voit pas ici mais j'ai passé les câbles dans la dans la manche et ça ressort juste ici démonstration démonstration donc je branche j'ai bien la bonne main voilà je branche ici je mets mon gant je scratch tac et là soit on entre le câble à l'intérieur on peut même le mettre dans la pochette au cas où mais au pire là ça dépasse comme ça et là on est à pleine pleine chauffe on est en direct pardon donc après vous pouvez régler la température avec la télécommande qui est ici je sais pas si on la voit dans l'appareil donc ce petit câble ici se branche sous la selle et après vous avez la télécommande donc vous avez trois niveaux de chauffe mais d'ailleurs on a rajouté une sécurité pour les nouveaux modèles qui arrivent parce qu'en fait on se rendait compte que les clients aujourd'hui chauffer à fond leurs gants qui est honnêtement un peu ridicule puisque le but du gant chauffant c'est pas de se réchauffer c'est de garder la température je fais un petit aparté mais si jamais vous chauffez à 25 chez vous après vous avez plus de mal à vous réchauffer donc voilà donc la sécurité je vais pas pouvoir vous le montrer là mais en vous l'expliquant vous allez comprendre donc vous avez vert bleu vert bleu après vous laisser quand vous êtes sur le bleu vous laisser votre pouce appuyer sur le bouton ça vous réteignez l'ensemble ça va faire vert bleu orange quand vous êtes sur le orange vous remettez votre pouce dessus vous laissez votre pouce appuyer dessus et ça va faire rouge et là vous arrive votre 4 4 niveaux de chauffe il ya bien quatre niveaux de chauffe c'est ça finalement vers bleu orange et rouge et rouge j'hésite entre le bleu orange vert bleu et vert dans les deux premiers mais d'accord voilà c'est une question de couleur quoi ok voilà donc là on est dans la configuration filaire vas-y vas-y j'ai michel utiliser avec un blouson traditionnel où je passe mes fils maintenant clairement le l'habitude à prendre pour moi c'est j'enlève mon gant je débranche mon grand je maintiens mon fil là et en fait j'enlève la manche et je laisse le câble dedans comme ça comme je pense que la majorité des riders ici utilisent toujours le même blouson ou les câbles il reste dans le blouson et là il ya plus de plus de souci de il faut je repasse les câbles ou quoi que ce soit exactement moi petite précision parce que là ce que sébastien vous a montré c'était le branchement direct à la batterie de la moto donc un petit câble qu'on fait dépasser au niveau du réservoir moi je suis plus fainéant donc et j'ai une prise à une cigare sur ma katoch donc en fait j'ai été tout simplement un accessoire qui est vendu séparément qui est en fait une prise à une cigare que je viens brancher sur le tableau de bord de la moto et on retrouve le même embout de l'autre côté qui permet de venir brancher les grands comme ça j'ai du mal à décapiculer résistant tout neuf donc voilà donc effectivement qui permet de venir brancher mais quand tout simplement c'est de la même configuration sauf qu'au lieu de prendre le courant sur la batterie je la prends sur ma prise à une cigare ça évite éventuellement pour ceux qui sont pas du tout à l'aise avec la technique parce que là il ya juste deux vis à dévisser au niveau de la batterie ne pas avoir à débrancher ou des fois sur un véhicule comme sur la katoch où la batterie peut être à des endroits fort complètement improbable et très loin en fait du poste de pilotage alors autre possibilité alors donc là on est dans la configuration simple mais après l'avantage de gerbing c'est que justement on peut investir dans un premier temps dans une paire de gants et après évoluer suivant ses besoins ça c'est clair que le produit gerbing il est pour le coup très évolutif parce que il ya plein d'accessoires et on peut au fur et à mesure des besoins venir appliquer les éléments donc moi je voudrais vous parler de cette veste dont on ne parle pas assez je trouve et qui est pourtant c'est pourtant très bien donc là on est toujours dans la même configuration j'ai toujours mon câble qui sort sous la sous la batterie et je branche maintenant cette veste donc cette veste vous avez la prise jacket et vous avez la prise glove ici gants si aujourd'hui donc c'est en fait c'est une sorte de boîte de dérivation cette veste elle chauffe évidemment mais c'est une sorte de boîte de dérivation donc à partir du moment où vous branchez ces deux câbles là ensemble vous les rangez à l'intérieur et que vous vous branchez la jaquette à la prise qui sort là on chauffe et la veste et on peut aller rajouter des gants pour rappel les deux prises qui sort ou la prise à une cigare ou la prise batterie voilà donc là ça commence à chauffer toute la veste et vous pouvez les brancher comme on a relié la prise sur les gants donc là tout est branché vous pouvez aller brancher votre paire de gants j'ai fait je fais l'assistant c'est pas la bonne main mais c'est pas prendre ça dessus ok mauvais assistant hop donc là vous avez la paire de gants même configuration donc la différence avec ce que j'ai montré tout à l'heure c'est que là vous avez une veste qui fait boîte de dérivation et qui a déjà les câbles qui sont passés vous mettez ça sous votre blouson vous avez juste besoin d'un blouson je dirais juste avec une membrane étanche parce que honnêtement vous roulez en t-shirt avec ça ça vous tient chaud puis vous mettez votre blouson avec la doublure étanche dessus ça suffit amplement justement je pense que moi ce que je conseille à mes clients quand ils achètent la sous-veste chauffante gardien c'est pas un thermostat allez alors là la configuration que je viens de vous montrer donc là vous branchez à tous les clients vont être contents mais vont revenir je suis content par contre j'ai trop chaud donc c'est le bon côté mais j'ai trop chaud donc là il ya une autre configuration qu'on peut proposer donc il ya des thermostats simple ou double donc là on a le double donc c'est à dire qu'on peut brancher les gants la veste et ça c'est l'entrée d'accord et puis vous gérez votre température donc vous pouvez gérer votre température des gants d'un côté et la température de la veste de l'autre autre utilisation si jamais vous avez un passager ou passagère vous avez que les gants par exemple vous branchez vos gants ici les gants de madame derrière si madame veut qu'on réchauffe un peu plus hop 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 si vous voulez un peu moins hop 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 moi j'ai aussi des clients qui ont pris une allonge qui ont branché deux vestes en fait sur le thermostat double chez le côté comme ça ils ont pu régler la température sachant que le monsieur utilisait tout simplement sa prise à une cigarette que j'ai montré tout à l'heure pour brancher ses gants donc de manière autonome au thermostat donc ça c'est la double vous l'avez en simple thermostat simple donc là juste pour vos gants vous voulez régler la température ou juste pour la veste thermostat simple pour info il existe aussi les thermostats qui se mènent dans les tableaux de bord ah oui donc là il faut un petit peu plus travailler mais si vous voulez quelque chose de propre et pas du tout de fil vous pouvez être comme ça et hop je mets un peu plus fort je baisse ça va chérie je mets un peu plus fort voilà c'est possible petite précision tout à l'heure vous avez vu on a on a dit qu'il fallait mettre un fusible au niveau de l'alimentation quand on branchait directement à la batterie évidemment quand on branchait plus d'équipement pencher à changer de fusible c'est bien expliqué d'un notice mais de mettre la bonne couleur du fusible qui correspond au bon ampérage sinon vous allez faire sauter votre fusible faut cumuler les deux donc vous avez la consommation de la veste la consommation des gants ça consomme tant d'ampérage et sur la notice qui est à l'intérieur vous avez le l'ampérage qui correspond et la couleur vous avez juste à changer votre fusible exactement donc une fois qu'on est on est à cette veste donc là vous avez bien compris c'est je me branche je chauffe la veste je peux brancher les gants on revient après à l'autonomie donc c'est à dire je descends de la moto il ya des personnes aujourd'hui qui trouvent que la veste est très bien et qui aimerait bien l'utiliser en dehors de la moto en piéton ou par exemple pour les utiliser pour les parapentes tout ce qu'ils font de tous ceux qui font du parapente tous ceux qui font de la randonnée peuvent utiliser ça donc là à ça on peut rajouter cette batterie il ya deux batteries d'ailleurs là c'est la 8000 ampères mais elle existe en 5200 ampères d'accord donc et la grosse batterie au lithium évidemment donc d'où l'autonomie d'où la puissance c'est fourni avec une ceinture moi je conseille quand vous voyez il ya un petit câble qui est ici donc si vous la mettez ici à la ceinture vous pouvez vous brancher directement il n'y a pas de souci pour l'utilisation randonnée il n'y aura pas de souci par contre pour l'utilisation moto où vous êtes penché comme ça c'est un peu plus gênant moi je rajoute je conseille de rajouter juste ce petit câble en plus qui permet de mettre la ceinture sur le côté ou derrière d'accord comme ça pour moi je trouve que c'est quand même assez imposant mais c'est important c'est vraiment en mode piéton que je pense qu'il faut l'utiliser parce que sur la moto à partir moment vous branchez directement là c'est vrai que par contre vous avez une bonne autonomie parce que là 8000 ampères donc on doit avoir au moins quatre heures à pleine chauffe on a quatre heures quatre à fond donc en mode piéton c'est bien en mode motard c'est l'idée c'est de d'utiliser ce produit en dehors de la moto c'est vrai que c'est des budgets mais voilà à partir du moment où on a goûté à l'efficacité de la veste chauffante on a envie de l'utiliser en dehors au ski vous allez au ski balader avec votre veste c'est super quoi ça qui est bien c'est que le produit gardien il est évolutif puis en fait il va être il va devenir rapidement multi activités s'il veut effectivement vous rajoutez les petits accessoires qui vont bien avec la batterie est fourni la télécommande avec trois niveaux de chauffe et pour information quand vous appuyez sur le rouge ça revient à la température initiale donc si vous étiez à 3 vous coupez vous appuyez juste sur le rouge et ça revient à la température initiale encore une fois le but c'est pas d'être à fond le but c'est d'être à la température qui vous convient donc si vous vous mettez à 1 et ça vous convient il n'y a pas d'intérêt à se mettre à 3 puisqu'en se mettant à 1 vous allez avoir une autonomie plus longue c'est logique ça me paraît clair voilà après on a des tu voulais pas parler du nouvel petit accessoire qui est le radio fréquence m tout à fait tout à fait donc qui va avec ça on a parlé de tout à l'heure du double thermostat donc là vous l'avez en réglage manuel après vous pouvez la régler par fréquence radio justement avec cette télécommande où là vous avez le thermostat qui se règle comme ça à la température vous voulez et et l'avantage c'est justement quand vous rebranchez ça reste toujours au niveau vous souhaitez quoi d'accord et ça vous pouvez le mettre dans la poche donc là vous promenez peut vous régler votre température comme vous voulez donc là il n'y a plus du tout de fil là il n'y a plus du tout de fil par contre il faut quand même suivre il faut l'appairer avec celui-là il faut l'appairer avec celui-là ok ça me paraît bien dans le côté évolutif donc là Sébastien effectivement porte la sous-veste qui comme il l'a expliqué fait bois des dérivations et en fait on peut brancher en accessoires des effectivement des gants mais on peut aussi venir brancher un pantalon chauffant donc ça existe là il ya la prise accessoire donc on peut rajouter le pantalon chauffant de toute façon à partir moment où vous goûtez encore une fois l'efficacité vous allez avoir envie de développer moi j'ai roulé la semaine dernière j'avais les gants la veste j'avais mes cuisses et mes pieds qui faisait moi aussi je peux avoir chaud quoi donc vous pouvez avoir le pantalon en plus qui chauffe et même concept en bas du pantalon vous avez les fils qui sort pour pouvoir brancher des chaussettes chauffantes donc voilà donc après là vous il ya vraiment par étapes vous pouvez vraiment évoluer il reste un peu que casque chauffant mais ça c'est pas d'actualité il existe alors dans d'autres domaines il ya des sièges chauffants pour les supporters parce que le béton c'est un peu froid il ya des ceintures dorsales chauffantes bon après il ya plein d'autres produits mais les quatre produits là qu'on vient de vous parler c'est vraiment le des productions qui sont bénéfiques l'idéal pour la moto et puis qui peuvent être utilisés effectivement dans d'autres activités donc il mais c'est un investissement à la base mais effectivement il faut imaginer que c'est un investissement vous allez pas le rentabiliser dans les différentes activités que vous avez pratiqué en finalement à l'extérieur pour écouter j'espère que ça a été que ce face à face totalement improvisé vous a été utile en tout cas ça permet de voir les différents types de branchement puis on se retrouvera de nouveau pour un point face à face qui cette fois ci soit peut-être moins improvisé demain je rencontre le président de la fédération des rallyes routiers et donc on vous parlera cette fois ci de rallye à très bientôt au revoir